Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui on va un peu parler des inconvénients de la dévéloterie. Évidemment, je vous ai toujours dit que l'un des meilleurs visas américains, c'est le visa que vous obtenez à travers la dévéloterie, parce que c'est un visa immigrant. Bon, aujourd'hui je voulais quand même vous partager certains inconvénients que je n'apprécie réellement pas. C'est-à-dire, parfois il y a des inconvénients que vous pouvez dire, bon j'accepte un peu, mais il y en a aussi d'autres que vous allez trouver très amères. Et je vais d'abord vous parler de l'histoire de Jean-Jacques, qui est un jeune Gabonin, qui avait mis tout son espoir à la dévéloterie. Il voulait vraiment partir. Et il était sûr qu'il allait obtenir, qu'il allait être sélectionné. Donc il avait beaucoup prié pour cela, il s'était débrouillable, bien joué. Et lorsque les résultats sont sortis, le gars a été sélectionné. Et c'était une grande joie, une très très grande joie d'avoir vu son nom sélectionné. Alors, le gars avait pris les dispositions qu'il fallait prendre pour remplir son document, son formulaire DS-260. Mais il s'avère que son numéro était un peu plus grand. Donc, le numéro de son dossier était très grand. Mais cela ne l'a pas découragé. Il s'est dit, et comme c'était aussi la toute première fois, il ne connaissait pas la différence entre un petit numéro de dossier et un grand numéro. Le plus important pour lui, c'était d'avoir été sélectionné. Donc, pour lui, il se voyait déjà aux États-Unis. C'est-à-dire, peu importe les activités qu'il arrivait à mener dans son pays, et ne les faisait plus bien parce que son esprit était déjà parti ailleurs. Il se voyait déjà dans les rues de New York. C'est-à-dire, son rêve était déjà déclenché dans sa tête. Vous connaissez un peu l'état dans lequel on est souvent lorsque nous voulons tellement aller quelque part et nous avons une petite brèche, une petite ouverture. On n'arrive plus à penser à ce qu'on fait maintenant, mais on voit déjà le futur. Et c'était le cas de Jean-Jacques. Alors, il a fini de remplir, il a suivi les instructions, il a fini de remplir son formulaire en ligne, il l'a envoyé. Il attendait maintenant la deuxième lettre. Et comme vous le savez... Alors, il attendait déjà la deuxième lettre. Et comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle en dévénoterie l'année fiscale. Et l'année fiscale, c'est quoi ? C'est-à-dire, une fois que les résultats sortent, chacun commence à remplir son formulaire, à réunir toutes ces informations et à les envoyer. Alors, les interviews vont commencer au mois d'octobre. C'est-à-dire, si les résultats sortent au mois de demain, les interviews de cette session vont commencer au mois d'octobre. Alors, ceux dont les numéros sont petits vont commencer à être programmés. Parce que, comme je vous le dis toujours, il y a ce qu'on appelle un visa bulletin. C'est un journal qui sort les numéros des visas. Lorsque votre visa est déjà disponible et que vous avez déjà rempli le formulaire DS-260, on vous programme l'interview. Alors, les interviews commencent au mois d'octobre. Donc, et ça va prendre toute l'année jusqu'au mois de septembre. Alors, c'est jusqu'au 30 septembre. Et je rappelle ici qu'il n'est pas forcément dit que vous allez atteindre le mois, la fin du mois de septembre. Parce qu'il peut arriver qu'en début du mois de septembre ou encore en début de fin août, si le nombre de visas qui est de 55 000, si ce quota est déjà atteint, on arrête tout. C'est-à-dire, l'année fiscale a pris fin. Mais si le quota n'est pas encore atteint, l'année fiscale va aller jusqu'au 30 septembre. Et après le 30 septembre, il n'y aura plus rien. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Jacques, qui attendait impatiemment sa deuxième lettre. Le mois d'octobre est arrivé, novembre, décembre, janvier, février. Mars, avril, mai, joie. On ne l'appelle pas. Juillet, on ne l'appelle pas. Le mois d'août, on ne l'appelle pas. Et il avait encore de l'espoir parce qu'on lui a dit que l'année fiscale devait prendre fin le 30 septembre. Mais malheureusement, à partir du 6 septembre, tous les visas avaient déjà été épongés. Et une fois que les visas sont épongés, ceux dont les numéros viennent après, même si votre interview avait déjà été planifiée, par exemple, si on vous a planifié l'interview au mois de septembre, mais vers le 20, et que le quota des visas a été atteint à partir du 6 septembre, je suis désolé. Et puis, vos interviews seront finalement annulées. Comme je vous le disais, c'est ce qui est arrivé à Jean-Jacques. Il a attendu jusqu'à la fin du mois de septembre et on ne l'a jamais appelé. Ce sont les inconvénients que je trouve très amers. Imaginez quelqu'un qui a passé toute l'année à se dire qu'on va l'appeler à tout moment. Qui a passé toute l'année à moins travailler parce qu'il n'était plus concentré sur ce qu'il faisait parce qu'il se voyait déjà hors de son pays. C'est triste, mais c'est la réalité et on devrait communiquer de plus en plus sur cela pour que ceux qui jouent sachent exactement le vrai visage. Pas pour décourager qui que ce soit, mais c'est juste pour vous dire, ne mettez pas tous vos yeux dans un seul panier. Le combat continue. Si votre objectif, c'est de vous en sortir, ne mettez pas tous vos yeux dans un seul panier. Ne comptez pas seulement sur la développerie. Si la développerie se passe bien et que vous arrivez à être programmé et avoir votre interview, allez-y maximiser pour ne pas rater cette chance-là. Mais au cas où cela n'arriverait pas, ne vous ôtez pas, ne paniquez pas, n'arrêtez pas de manger, ne vous ôtez pas la vie parce que les choses se sont passées autrement. La première chose à retenir, c'est que lorsque les résultats sortent, vérifiez votre numéro de dossier. Est-ce que mon numéro de dossier est petit? Est-ce qu'il est grand? Alors, s'il est grand, cela ne veut pas dire que tu dois perdre espoir, mais je veux que tu te concentres aussi à autre chose. En attendant, si on t'appelle, tant mieux. Peu importe ce que tu avais déjà fait ailleurs, mais si tu as la possibilité d'être appelé et d'être programmé, alors saisis cette occasion, saisis cette opportunité. Ma, dans ta tête, sois un combattant. Adapte-toi à toutes les situations. C'est pour moi le seul inconvénient que j'ai du mal à digérer et je suis vraiment désolé pour cela. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on vous tienne informé. Ça fait mal, surtout lorsque vous avez déjà été sélectionné. Premièrement, c'est parce que ce n'est pas n'importe qui qui se fait sélectionner. Deuxièmement, lorsqu'on arrive même à vous programmer une interview, mais on finit par l'annuler. Ou encore, vous attendez votre deuxième lettre qui n'arrive jamais, parce que vous avez certainement eu un grand numéro. Moi, j'aurais même voulu, comme on a l'habitude de discuter, j'aurais même voulu qu'on fasse du genre, si la session dernière, vous avez été sélectionné et que vous n'avez pas passé votre interview à la nouvelle session, on devrait directement vous reconduire. On ne devrait pas vous dire de rejouer, mais on devrait vous reconduire directement. On devrait même commencer par ceux qui ont été sélectionnés et dont les rendez-vous ont été annulés. Moi, c'est la proposition que je fais toujours à ceux avec qui je parle. Je dis, mais pourquoi vous ne proposez pas cette option-là? Parce que ceux qui ont été sélectionnés souffrent réellement. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est triste.